7 bonnes raisons pour avoir une palette de couleurs réduites en peinture. Bonjour, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Donc si vous ne voulez pas manquer mes vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Alors aujourd'hui on va parler d'une palette, de la palette réduite en peinture. Quels sont les avantages ? Pourquoi est-ce que c'est mieux d'avoir une palette réduite en peinture ? Vous trouvez que vous ne progressez peut-être pas assez vite en peinture ? Vous avez peut-être de la difficulté lorsque vous faites les mélanges de couleurs sur votre palette, vous perdez du temps, vous perdez de la peinture, vous voudriez que ça aille plus vite, vous aimeriez être plus à l'aise ? Et bien donc voici une solution qui va vous permettre vraiment d'apprendre beaucoup plus vite, d'arriver rapidement à faire vos mélanges de couleurs sur la palette et en plus de ça vous allez avoir de plus beaux tableaux. Donc vous allez progresser plus vite et vous allez vous améliorer rapidement et avoir un bon résultat, donc plus de satisfaction aussi. Mais juste avant de vous donner vraiment ces raisons, puis faire aussi une petite démonstration, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement le mémento de la couleur. Ce sont des fiches guides qui vont vous aider vraiment lorsque vous allez faire vos mélanges de couleurs pour peindre sur vos tableaux aussi. Est-ce que vous savez que les peintres de la Grèce antique ne peignaient qu'avec quatre couleurs généralement, malgré le fait qu'ils en avaient beaucoup plus à disposition ? Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit que le manque de moyens, des moyens limités, poussait les artistes à se dépasser et à faire le mieux qu'ils pouvaient. Alors c'est sûr que le fait de travailler avec moins de couleurs sur la palette, ça va nous permettre de nous dépasser. Mais en fait, ça n'est pas vraiment ça. Je vous expliquais vraiment, je vais vous donner d'abord les sept raisons, puis après je vais vous faire juste une petite démonstration avec seulement deux couleurs et le blanc. Les sept avantages d'apprendre à peindre en utilisant une palette réduite, eh bien d'abord c'est que vous allez avoir un plus grand équilibre dans votre peinture. Si vous avez trop de couleurs, votre tableau, il ne sera pas tellement, on va dire, bien équilibré dans ses couleurs, bien harmonisé. Vous allez peut-être avoir à un moment donné mis certaines couleurs trop vives sur votre tableau, des endroits où ça n'était pas nécessaire, et pensant faire bien, puis finalement, le résultat, il ne sera pas vraiment pas spectaculaire. Ça ne sera pas mieux que si vous n'aviez pas mis ces couleurs-là. Donc, vraiment la deuxième raison, c'est que vous allez avoir une harmonie de couleurs pour vous qui va être plus facile à réaliser. Et oui, parce que l'harmonie de couleurs, vous savez comment ça fonctionne. On va choisir soit une harmonie de deux couleurs complémentaires, on va choisir des triades, des tétrades. On peut faire des harmonies de couleurs simultanées sur la roue, la roue des couleurs, le cercle chromatique. On peut aller chercher du monochrome, toutes sortes de... Il y a énormément d'harmonies colorées. Et justement, parce qu'il y en a beaucoup, ça devient complexe. Et si en plus de ça, vous vous retrouvez avec une palette avec 14, 15 couleurs, ça va être difficile à gérer. Ça va être beaucoup plus difficile à réaliser une belle harmonie que si vous n'avez que 4, 5 ou 6 couleurs. Si vous n'avez que 2 couleurs, c'est encore plus facile. Regardez, je dois faire une harmonie colorée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser comme couleur ? Celle-là, celle-là, celle-là. Mais là, vous en avez 2. Ah ben, celle-là et celle-là. C'est facile. Le bleu et le brun. Allez, avec ça, je fais mon harmonie colorée. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, c'est sûr que ça fonctionne. Donc, vous allez avoir plus de facilité dans la gestion des harmonies colorées. Vous allez avoir sur votre toile un résultat d'un aspect beaucoup plus professionnel. comme les grands maîtres de la peinture. Allez voir sur Internet des peintures de grands maîtres, l'impressionnisme ou autre. Et vous regardez le tableau, mais cette fois-ci, vous regardez et vous allez dire, oh, c'est beau. Posez-vous des questions sur les couleurs. Cherchez les couleurs qui ont été utilisées et essayez de trouver les liens entre les couleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une couleur qui aurait été mise un peu partout dans le tableau, qui est commune à toutes les autres ? Combien de couleurs ont été utilisées ? Et vous allez voir que bien souvent, très, très, très souvent, le nombre de couleurs est très limité. Puis, vous allez dire, finalement, son tableau, il n'est que brun. Il y a du marron partout. Bon, peut-être ici, un petit peu plus bleuté, un petit peu plus verdâtre ici. Mais dans l'ensemble, le tableau est assez marron. Et là, vous allez vous rendre compte combien c'est vraiment important de travailler avec moins de couleurs pour obtenir un bon résultat sur la toile. Et vous allez avoir les grands maîtres pour vous le prouver. Le quatrième avantage, eh bien, c'est que c'est plus rapide, plus facile de faire une peinture avec 3, 4 couleurs que de faire une peinture avec une dizaine, 12, 13, 14 ou 15 couleurs. Ne serait-ce que pour faire vos mélanges de couleurs, vous allez avoir beaucoup plus de facilité parce que vous allez très bien connaître ces couleurs-là puisqu'elles sont peu nombreuses. Donc, vous allez les apprendre très vite. Vous allez très facilement, très rapidement savoir comment ces couleurs réagissent les unes avec les autres. Vous allez les connaître par cœur. Et en quelques coups de couteau sur la palette, vous allez de suite trouver vos mélanges vraiment très, très, très rapidement. D'ailleurs, beaucoup d'exercices en peinture, dans les écoles, les cours en université ou autres se font la plupart du temps avec 3 couleurs primaires et le blanc. Et vous savez qu'avec ces 3 couleurs primaires et le blanc, vous êtes capables de faire toutes les autres. Donc, oui, c'est sûr que des fois, on aimerait en avoir un beau turquoise, un beau jaune de naples, mais la plupart de ces couleurs, on peut les faire par des mélanges, tout simplement. Et simplifier votre palette va vous permettre d'apprendre rapidement à faire l'équivalent d'un jaune de naples ou l'équivalent d'une turquoise sans avoir à passer des heures dessus. Ça va être très, très simple. Tandis que si votre turquoise, vous l'avez déjà pris en tube, vous le mettez sur votre palette, votre jaune de naples aussi, vous allez pouvoir les utiliser, mais vous ne saurez pas comment les faire si un jour vous n'en avez plus, si un jour vous allez peindre dehors et que vous ne voulez pas emporter 12, 14 ou 15 tubes de peinture, palette réduite, c'est sûr que c'est obligé d'avoir une palette réduite lorsqu'on va peindre dehors. Donc là, ça va vous apprendre à aller faire ces couleurs-là. C'est vraiment pas difficile, pas compliqué. Puis vous allez, en vous forçant à faire des mélanges de couleurs comme ça, vous allez très rapidement les maîtriser et devenir bien meilleur. Notre avantage, je ne sais plus à combien j'étais, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien c'est que cette technique de palette réduite peut se faire autant en peinture à l'huile qu'en peinture acrylique, même en aquarelle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément de couleurs. Moi, ce que je sors peindre en aquarelle à l'extérieur, j'ai toujours ma petite boîte, mon kit de voyage, il y a 12 couleurs dedans, mais je pense que j'utilise toujours les 4, 5 ou 6 mêmes couleurs. Les autres, je ne m'en sers jamais. Lorsque je vais peindre dehors, à l'extérieur sur le motif, à l'huile ou à l'acrylique, c'est très limité. Je dois avoir 6 couleurs maximum, incluant le blanc. Vous voyez ? Et avec tout ça, on peint très bien. On peint très très bien, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on apprend et on va aller plus vite. C'est bon, ça c'est vraiment très important. Donc, l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, on peut utiliser cette technique-là. Ensuite de ça, l'avantage d'une palette réduite aussi, ça va vous permettre de plus travailler en prenant conscience des valeurs, les contrastes, la composition aussi de votre tableau. Vous allez faire attention aux autres choses que juste les mélanges de couleurs et puis les associations de couleurs, tout ça, parce que ça sera vite géré, c'est vite réglé là les couleurs. Maintenant, vous allez pouvoir vous concentrer sur les autres choses et vous allez voir qu'encore une fois, vous gagnez du temps et vous gagnez en qualité dans votre tableau. Le septième et dernier point, c'est que vous allez vous habituer aussi à travailler avec la gestion des couleurs froides et des couleurs chaudes. Sans avoir une grosse palette, vous allez pouvoir dire, là je vais mettre du chaud, là je vais mettre du froid. Et vous allez voir comment on va pouvoir rapidement réchauffer une couleur, rapidement la refroidir, juste parce que le besoin est là de faire des couleurs chaudes ou des couleurs froides pour faire ressortir par exemple des ombres, des lumières, augmenter les contrastes, des choses comme ça. Donc vous allez pouvoir, on va dire, acquérir cette technique-là qui est vraiment très utilisée en peinture, surtout par les grands maîtres. Vous allez l'acquérir et l'utiliser de manière habituelle après. Vous savez quand on arrive après avec des habitudes, comme on devient confortable quand on fait de la peinture, comme ça devient plus facile, on fait ça comme on marche ou comme on fait du ski pour ceux qui sont très habitués à faire du ski ou du vélo, vous voyez, ça devient vraiment une habitude et c'est facile et tout va bien. Donc voilà, une palette très limitée, ça va être une palette de couleurs qui est cohérente et qui va vraiment vous permettre de super bien les connaître et très bien les maîtriser. Maintenant, je vais faire une petite démonstration, très rapide, du moins j'espère. Je vais faire un petit pot, vous voyez, j'ai déjà fait mon dessin sur ma toile ici. Un petit pot, comme ça, une carafe, juste pour vous montrer comment on peut arriver à réaliser quelque chose de bien avec seulement deux couleurs. C'est réduit ça comme palette. Et le blanc. Le blanc de titane, bien sûr. La terre de sienne brûlée et le bleu outre-mer. Avec ces deux couleurs et le blanc, je vais essayer de peindre cette carafe-là, tout simplement, très rapidement. Puis on va voir ce que ça va donner au niveau du mélange de couleurs sur la palette et aussi au niveau de l'aspect final du tableau, une fois que ça sera terminé. Donc la terre de sienne brûlée et le bleu outre-mer, lorsqu'on les mélange ensemble, on va obtenir une couleur neutre puisque ce sont quand même deux couleurs complémentaires. On va obtenir un noir. Et lorsque je vais mettre du blanc dans ce noir, il va être gris, mais des fois du gris plus bleuté ou plus brunâtre. Je vais mettre du bleu à côté ici, voilà. Je n'ai pas besoin de bien les mélanger. Je vais prendre d'abord ce mélange-là, l'équivalent du noir, puis je vais aller faire les parties les plus foncées de mon tableau. Comme l'intérieur ici de la cruche. Voilà. Je vais passer un pinceau plus gros et on va y aller avec un petit peu de blanc. On va y aller plus brun pour l'ensemble avant de revenir travailler ombre et lumière, etc. puisque je n'avais pas encore fait de je n'avais pas fait de couche de fond sur ce tableau et je suis en acrylique, ça s'agit vite, donc c'est comme si je faisais un peu mon fond maintenant. Je vais prendre beaucoup de blanc pour pallier le côté à gauche qui sera la lumière. et pour le côté à droite qui sera dans l'ombre, on va foncer plus. Vous voyez que pour l'instant, on ne voit pas vraiment le bleu, mais on va y revenir, mettre un petit peu de bleu dans le tableau aussi par après. Voilà, on va laisser sécher tout ça. On va faire une ronde au sol, enfin pas au sol, mais sur la table. Pendant que ça sèche, je vais travailler un petit peu le fond. Je vais prendre du blanc, du bleu, du gris bleuté. Qu'est-ce qu'il arrive ? Pourquoi je ne fais pas un fond vraiment bleu, mais gris bleuté ? Eh bien, c'est-à-dire que le fond, le bleu contient un petit peu du brun pour devenir gris, n'est-ce pas ? Et le brun, c'est cette couleur-là. Donc, j'ai déjà une harmonie qui se crée puisqu'il y a un peu de brun dans mon bleu. Vous voyez, donc l'harmonie va être vraiment présente. On va faire la table, on reste dans les mêmes teintes à peu près, mais il est vraiment beaucoup, beaucoup plus pâle. Pour l'instant, la carafe continue de sécher. Ce genre d'exercice, là, vous pouvez en faire énormément, des dizaines, des dizaines. Ça vous permet de vous pratiquer, à faire de la peinture. Peinture rapide. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça apporte rapidement beaucoup de satisfaction quand on fait des tableaux simples comme ça. Ça a séché. Je vais reprendre mon petit pinceau. Je vais revenir dans les couleurs ici maintenant, dans la carafe. Ici, je n'avais pas fait mon intérieur. On va devoir faire un petit dégradé ici. Vous voyez, entre le foncé et le pâle. et pour ça, il faut remettre du foncé. Prendre le pinceau encore plus petit. Alors, vous voyez, la peinture est très, très texturée. Je vais faire juste un petit rebord de l'autre côté. Et comme je ne peux pas le faire mince, alors je le fais épais. puis je reviens après avec la lumière à nouveau. Pour la mince. Voilà. Vous voyez, je peux reprendre aussi un peu la couleur de fond là-bas pour corriger. Mais le fond, on va y revenir après. C'est toujours... Vous voyez, comme quoi, quand on fait la peinture, c'est bon aussi de toujours faire l'un, faire l'autre. On revient comme ci, comme ça. Je vais prendre du très pâle. Je vais reprendre le petit, petit pinceau. On va mettre de la lumière ici. Et du fond, c'est par ici. Et voilà, puis tranquillement, on commence à... Alors, il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Par exemple, la lumière ici, la brillance. on peut y revenir dans des grilles bleautées. Pourquoi pas, tu vois. Je vous ai dit qu'on mettrait du gris. Du bleu, je veux dire, sur la carafe. Pourquoi pas un petit peu ici aussi. Il y a une petite touche là-bas. un gris un petit peu plus nâtre. Ici aussi. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'était pour vous donner un petit peu des idées de comment on va pouvoir travailler avec une palette vraiment très réduite. Un petit reflet de la table. On renforce les bruns. Parce que un tableau, c'est beau aussi qu'il y ait de la couleur, pas trop du gris. on va mettre du bleu. On va mettre du bleu sur le tableau. Je vais refaire des noirs. pour voir que ça ne fuit un petit peu des contrastes. on va mettre du bleu. En essayant de lui donner une certaine profondeur, j'y vais d'abord avec les plus foncés. Les moyens. Je fais toujours mon gris neutre ici, puisqu'on est quand même dans l'arrière-plan. Alors là, c'est toujours, quand on fait une carafe, une tasse, c'est toujours la hanse qui pose un petit peu de la difficulté. Je vais revenir avec les plus noirs. Et les plus pâles, ce sont des... Des reflets, tiens, les reflets, on va les faire bleuter, tiens, allez. Du pâle bleuté. Une petite brillance par ici. Un petit peu par ici. Vous voyez, ça donne un petit peu de profondeur aux palaces. Je vais retravailler le fond. Il donne des gris bleutés, vous voyez. Un petit peu de profondeur. 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 plus bleu, plus foncé alors foncé à gauche et pâle à droite le fond, vous voyez, plus pâle, plus foncé à l'inverse de la carafe ce qui fait que ça va faire ressortir plus les contrastes à droite et à gauche et voilà, un petit dégradé entre les deux mais pas un dégradé lisse, on s'amuse, on fait des tâches je suis rentré dans la carafe, vous voyez, je l'ai un petit peu abîmé alors il ne faut pas paniquer du tout c'est même intéressant je dirais, parce que ça apporte un lien entre le sujet et le fond un lien assez fort je remercie cette moyenne ici la table est beaucoup plus pâle mais à droite aussi, elle peut rester un petit peu plus foncée et à gauche plus pâle essuyer son pinceau, ça peut être très intéressant aussi, juste en bas de la table était un petit peu plus épais じゃあ, jeuks vous remercie cette moyenne je vous remercie cette moyenne et que je vous remercie cette moyenne qu'a que j'a non c'était foncé à gauche je suis vraiment complètement à côté ça peut arriver regardez c'est un exemple de distraction c'est foncé à gauche éclair à droite qu'il faut faire alors j'éclaircie à droite ça peut toujours arriver des choses comme ça parce que vous pensez à faire attention à la vous êtes concentré sur un détail en particulier puis vous oubliez le général les choses plus générales voilà oui c'est plus foncé à gauche puisque la carafe est dans la lumière ce qui nous permet de faire ressortir beaucoup plus là c'est trop là mais de faire ressortir beaucoup plus la partie ombragée la partie lumine éclairée de la carafe sur un fond foncé la partie foncée sur un fond pâle ça n'est pas obligé de faire ça pas du tout du tout du tout mais c'est assez courant en peinture vous le remarquerez aussi ça dans les tableaux des grands maîtres tout ça les natures mortes les peaux de fleurs même les portraits même dans les portraits aussi si en bas on peut parler plus par en bas on pourrait venir si on veut donner un petit peu l'impression de que la table brille un peu quelques reflets puis on finit souvent avec quelques touches de brillant à la toute fin les plus brillants je vais juste éclaircir encore un peu ici pour que ça soit sur le fond on cherche toujours à améliorer puis à un moment donné il va falloir vraiment arrêter alors vous voyez que lorsqu'on a une palette très limitée extrêmement puisque là j'avais seulement deux couleurs et le blanc on obtient quand même un tableau harmonieux l'harmonie de couleurs est là c'est certain je travaille avec deux couleurs complémentaires le bleu et l'orange mais l'orange foncé donc le brun la terre de sienne brûlée j'obtiens un bon résultat j'ai mes bruns j'ai mes bleus j'ai le mélange des deux qui donne des gris ça fonctionne j'ai eu beaucoup beaucoup de facilité à faire mes mélanges sur la palette pourquoi ? parce que je n'avais que deux couleurs ça fait que je travaillais bien entendu surtout avec les valeurs ce qui est le plus foncé le plus pâle ça prend beaucoup plus d'importance j'ai travaillé aussi avec la température des couleurs puisque j'ai mis plus de brun sur le pot qui vient en avant et le bleu est plus en arrière ça le fait ça augmente un peu l'effet de contraste de trois dimensions l'effet de relief dans le tableau je vous ai fait la liste des sept avantages si vous voulez je peux vous les répéter un plus grand équilibre dans la peinture bien entendu c'est très équilibré au niveau des couleurs une harmonie de couleurs plus facile des réussites au niveau du résultat d'un aspect beaucoup plus professionnel un tableau beaucoup qui a l'air vraiment plus d'un tableau d'artiste de véritable artiste même si vous vous êtes débutant vous pouvez sortir des tableaux qui ont l'air de tableaux de grands artistes malgré que ce soit un débutant qui les peint par exemple ça peut s'appliquer à l'huile à l'acrylique à l'aquarelle même au pastel pourquoi je ne l'ai pas dit au début mais au pastel sec aussi au pastel gras il n'y a pas de problème le tableau est plus rapide à peindre c'est plus facile donc plus vite fait aussi ça vous oblige à travailler vos valeurs ça vous oblige à travailler aussi un peu plus la composition donc mettre l'intérêt du tableau sur les autres choses que la couleur et puis ça vous contraint à utiliser vraiment les couleurs chaudes les couleurs froides et les contrastes puis aussi notre avantage ça pourrait être le huitième ou le neuvième je ne sais plus en tout cas ça serait que vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres couleurs par exemple vous allez dire mais là j'aurais voulu avoir sur mon modèle il y a un peu verdâtre mon pot je vais aller chercher du jaune pour faire du vert mais non ça n'est pas nécessaire pensez-y à ça est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre cette teinte-là cette couleur-là est-ce que ça va marcher avec le reste ou non c'est ça donc ça va vous empêcher d'être obligé d'aller acheter le bleu turquoise le rose des couleurs comme ça qui ne sont pas des couleurs qu'on est obligé de mettre dans les tableaux voilà alors une palette limitée c'est quoi je ne vous l'ai pas dit encore au début mais je suis sûr que vous allez poser des questions mais c'est quoi les couleurs d'une palette limitée le blanc de titane toujours bien entendu parce que c'est lui qu'on va utiliser pour éclaircir nos couleurs et pour faire les couleurs pâles un jaune un rouge un bleu trois couleurs primaires on est d'accord mais vous n'êtes pas obligé de prendre le cyan le magenta et le jaune primaire ça peut être un jaune cadmium ou ansa ou azo clair ou moyen ça peut être un rouge alors juste lacramoisier d'alizarine ça suffirait moi c'est ce que j'utilise la plupart du temps ah un rouge cadmium clair ou moyen aussi peut-être c'est pas obligé selon ce qu'on a besoin de faire des bruns terre d'ombre brûlée ou de sienne brûlée mais ça n'est pas du tout obligé moi la plupart du temps quand je peins quand je peins dehors je n'ai plus de brun je n'ai plus de terre d'ombre ou terre de sienne c'est fini vert oui un vert très fort un vert phtalo ou un vert hémorode un vert qu'on ne peut pas faire nous-mêmes en mélangeant le bleu et le jaune si le vert est nécessaire et ça c'est pas dans tous les tableaux et ça n'est pas parce que vous allez avoir du feuillage qu'il faut avoir ce vert là non non pas du tout ça c'est plus pour faire par exemple du turquoise justement si vous avez besoin de faire la mer turquoise les vagues ou autres là on va prendre ce vert là parce que ce vert mélangé à du blanc va donner une couleur un peu turquoise les bleus moi j'utilise maintenant plus que deux bleus le bleu phtalo et le bleu ultramarine outre-mer des fois l'un des fois l'autre des fois les deux vous voyez alors selon le cas je peux avoir une palette comme ça blanc de titane jaune cagnon clair cramoside alizarine bleu phtalo et le blanc de titane vous voyez 5 tubes de couleur 5 tubes 6 la plupart du temps 5 ou 6 après ça ça dépend du besoin du tableau mais limiter la palette c'est un très très gros avantage voilà voilà donc je pense que là j'ai fait le tour j'ai tout dit j'espère que cette petite peinture rapide ça a mis un petit peu de deux on va dire ça vous a plu ça vous a diverti voilà que ça n'était pas juste juste de la théorie des fois c'est un peu plate juste d'écouter parler alors merci beaucoup merci infiniment de m'avoir suivi pour cette vidéo alors n'oubliez pas aussi de mettre des commentaires sous la vidéo posez vos questions mettez vos témoignages aussi pourquoi pas si vous aussi vous avez peint avec des couleurs des palettes très réduites vous pouvez le dire expliquer un petit peu ce que vous avez fait ce que vous avez peint comment vous l'avez fait ça peut intéresser tout le monde tous les membres les abonnés à cette chaîne YouTube que vous êtes déjà très 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 nombreux au moment où je tourne cette vidéo vous êtes je ne sais plus 60 64 000 65 000 à peu près je ne sais plus voilà donc merci beaucoup merci infiniment et à très bientôt pour une autre vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501